Bonjour chers amis, j'espère que vous allez très très bien, on se retrouve avec plaisir. Aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu plus courte, j'ai beaucoup travaillé récemment sur mes prochaines vidéos. Il y a un gros travail d'écriture à chaque fois sur des sujets qui sont un petit peu plus importants. Donc aujourd'hui ça va être quelque chose d'un petit peu plus court, mais peut-être que c'est pas plus mal, puisque voilà, vous allez en 5-10 minutes apprendre un petit truc nouveau. Voilà ce que je vais vous proposer de travailler aujourd'hui, ça va être un petit phrasé sur la gamme. La fameuse BB Box, cette gamme utilisée par les Bluesmen, en particulier par BB King, par-dessus un mi 7e. Donc ça va être un blues en mi, mi, la, mi, si. Évidemment ce sont des accords 7e, c'est pas le but aujourd'hui d'analyser un blues, mais juste d'avoir un petit phrasé sympa à jouer ce week-end. Et ça va donner ceci. La première chose à savoir, c'est qu'est-ce que c'est la BB Box. Je vais vous la jouer rapidement. Ça démarre à la 6e case de la corde de Sol. Si vous êtes intéressé d'en savoir un petit peu plus sur le fonctionnement de la fameuse BB Box, cette petite gamme, je vous ai mis un lien dans la description de cette vidéo qui devrait vous expliquer et aller un petit peu loin que ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans tous les cas, et à titre personnel, je pense que ça ne sert pas à grand chose d'aller trop en détail dans l'explication harmonique de cette gamme. Tout ce que moi je peux en dire, c'est que c'est comme si on prenait une gamme de mi mineure pentatonique, donc celle qui est la station numéro 3 de vos gammes mineures pentatoniques, donc celle qui fait 5-7, 5-7, 5-7, 4-7, 5-8, 5-7. Je pense que vous la connaissez. Et je vais rajouter la tierce majeure de l'accord suivant. Donc si on est sur un blues en mi 7e, et que si on joue une gamme mineure, ça va sonner un petit peu dur. Or, si on rajoute la tierce majeure, donc le Do dièse du La 7, eh bien ça adoucit la chose et ça fonctionne. Ensuite, vous avez également la note Fa dièse qui est rajoutée à la 7e case, corde de Si, donc ça va faire 6, 5, 7, 8. Ça démarre à la 7e case, corde de Mi aigu, et on va faire un petit chromatisme vers la 5e. 7, 6, 5. Et ensuite, on va jouer la 8e case, et la 5e case, corde de Si. Rien que ce petit motif en lui-même, eh bien vous allez reconnaître la gamme de Mi Blues, avec l'intervalle mineur. Ensuite, le doigt numéro 2 va jouer la corde de Si à la 6e case. Vous allez revenir, donc 6, 5, 6. Ensuite, le doigt numéro 1, 4e case. 4, 5, 4, 5. Donc corde adjacente de Ré. Donc avec les doigts 1 et 2. Et là, je vais utiliser le doigt numéro 3. Vous allez pouvoir la jouer avec un petit mouvement de swing. Je vous conseille de terminer la phrase avec le doigt numéro 3. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir former un Mi 7e ensuite. Cette position de Mi 7e, j'espère que vous la connaissez. Vous connaissez le Do 7 comme ceci. Avec la 7e jouée, la 7e mineure jouée avec le petit doigt. Ré 7 et Mi 7. L'avantage, c'est qu'on peut jouer aussi les cordes à vide. Si on n'est pas très précis, voilà. On a les cordes à vide qui sonnent. Et ça fonctionne très bien. Ça ne déneinture pas la couleur de l'accord. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de faire avec le swing. Ça, c'est un petit côté Charlie Christian. Quand je le joue comme ça, vous pouvez le faire comme ça. Ensuite, une fois que vous l'avez apprise, vous la cassez cette petite phrase et vous la jouez à votre manière. Si on enlève le swing. Je n'arrive pas à l'enlever. Si on enlève le swing, je la refais. Le petit vibrato à la BB King. Vous savez que j'ai fait un tuto sur le style BB King. Donc vraiment le blues électrique. Et je vous montre un petit peu comment faire ce fameux vibrato. Main gauche avec le pouce détaché derrière le manche. Et la main qui se balance. Je ne vais pas y revenir. Je démarre par un petit slide. Même sans suivre les accords. C'est-à-dire que je n'ai pas essayé obligatoirement d'avoir la tierce majeure de LA avant de passer sur le LA. Pas obligatoire. Juste en faisant trois notes. Et vous jouez votre grille de blues. Vos accords, votre cadence 1, 4, 5. Ça suffit. Mi 7. Une petite phrase. La 7. Mi 7. Donc là j'ai quand même envie d'entendre le FA dièse. Le FA dièse ça va être la quinte du SI septième. Enfin du SI. Ça va être la même chose que ce soit 6 septième. Et donc au moment où on va switcher sur le SI. Je pense que c'est bien dans votre petite gamme, votre petite improvisation. de placer cette note-là, puisqu'elle fait vraiment ressortir les couleurs du SI septième. Et là encore le SOL. Pourquoi il sonne bien le SOL? Parce que c'est la septième mineure du LA7. Voilà pour notre petit tuto du week-end. Notre petite phrase. J'espère que ça va vous donner de l'inspiration pour improviser vos petits blues. Malheureusement, cette vidéo est un petit peu à l'arrache. Mais je vous promets de faire des vidéos un petit peu plus longues. Et un petit peu plus abouties. La prochaine fois. Donc je vous retrouve lundi pour un tuto guitare. A très bientôt. Bye bye.